« Bonjour, je vais continuer ma lecture. » Alors, nous étions arrivés au chapitre 17, vers la mère patrie. Christobal fut secouru par deux médecins qui l'examinèrent scrupuleusement. Heureusement, avec quelques jours de repos, il devrait s'en remettre. Pendant ces jours de convalescence, il lut des bouquins relatant un pays qui, depuis peu de temps, exista. L'Empire russe. Ce pays ne fut pas envahi par l'Antéchrist. Son climat polaire et hostile n'attira pas ses armées qui préféraient plus se cantonner à l'Europe de l'Ouest. Le personnage principal reçut la visite d'un sorcier qui lui proposa un deal, et qui lui raconta la légende d'un alchimiste russe reconnu qui pourrait l'aider à retrouver sa fille. Son nom, Petrovsky Bokov. Malheureusement, la téléportation était assez instable. Il était plutôt préférable d'aller en train. Le problème, c'est que nombre de trains étaient empruntés par la bourgeoisie d'affaires qui était ouvertement anti-monarchiste. Le problème, c'est que Cristobal était le souverain d'Espagne. Le sorcier eut une idée. « Et si je te changeais en cochon ? » « C'est dingue, dit Cristobal. Le cochon écrase de toute façon. C'est la seule transformation que je sais le mieux faire, » dit le sorcier. Cristobal réfléchit et se dit que ce serait l'un des seuls moyens de sauver sa fille. Il accepta l'offre du sorcier, mais celui-ci l'avertit qu'après douze heures, il reviendra à sa forme normale, donc il devrait faire très vite pour atteindre Moscou à temps. Cristobal but le filtre, se sentit rapetissé, commença à changer. Il paniqua. Le sorcier le mit dans une cage et se rendit jusqu'à la gare, le mit dans les cargos arrière. Notre cher Cristobal, complètement peureux, resta dans cet endroit sombre, mais quelques heures plus tard, des transporteurs arrivèrent et prirent ce qui était dans ce wagon. Notre cher Cristobal fut envoyé chez le boucher. Notre héros ne sut comment se défendre. Le boucher lui murmura des mots tels que « Quel type de saucisson nous ferons avec toi ? » Le pauvre cochon espagnol se mit à crier très fort. Au moment où le boucher lui mit la lame sur le corps, c'est pas de se transformer en jambe, et ses mains, sa tête, redevint comme avant. De même que sa queue qui partit, et son groin devenait un nez. Enfin, tout rentra dans l'ordre. Le boucher fut expulsé vers l'arrière, et le couteau qui fut sur le cochon lui perfora le cœur. Le boucher était mort, mais lorsque Cristobal sortit, il n'était plus à Moscou, mais en République socialiste de Sibérie. Dans la ville de Karbarowsk. Cristobal demanda à tout le monde où était-on, quand soudain il aperçut un alchimiste qui essaya de démontrer ses expériences. Elles éblouirent le public. Transformé le plomb en diamant, le rubis en émeraude, Cristobal, un peu perplexe, se dit que ce cher Petrovski a dû prendre des avances, ce qui est très bon pour lui. « Petrovski ! » décrit Cristobal. L'alchimiste se retourna et s'ajonnia devant celui qu'on surnomma le roi sauveur. L'alchimiste l'emmena dans son laboratoire où il lui présenta la substance dorée. Une substance qui permet à quiconque qui la détient de changer tout ce qu'elle touche en or. Littéralement tout. C'est pour cela que cette substance est dans une fiole. Mais l'or, tout comme certains autres métaux et yaliages, ont tendance à être très puissants. Contre les démons notamment, souvent très immunisés. Cristobal remercia l'alchimiste. Cristobal sortit et reçut un coup de massue sur sa tête et tomba évanoui. Chapitre 18. Guerre des mondes. Pendant ce temps-là, l'antéchrist arriva dans le Saint-Empire romain germanique. Il libéra la fille de Cristobal de ce cube pour potentiellement avoir un possible mariage avec les Habsbourg, pour avoir des possibles futures alliances. « Joseph serait un mari idéal, ne penses-tu pas Andrea ? » Andrea hocha la tête en pleurant intérieurement. Léopold Ier, l'empereur, accepta cette union. Ils allaient se marier à la cathédrale de Metz. Ce jour-là, avec une nièce d'applaudissement, Il y avait eu un cortège et tout était sur le point de bien se passer quand soudain, une troupe de soldats françaises et de cavalerie entra dans la cathédrale et tira et massacra les personnes présentes. Le roi Louis XIV observa la scène de loin avec sa jumelle. L'antéchrist observa la scène de loin, se retournait et fut étranglé par un garde qui en avait marre de devoir tout le temps se coltiner le sale boulot. Il fut emprisonné à la Bastille. L'antéchrist resta là pendant des mois. Pendant ce temps-là, Andrea sut sortir de la cathédrale et sut sortir de la masse. Elle rentra dans une voiture et les chevaux sans royal chauffeur partirent dans une direction inconnue. Andrea se sentit si impuissante et déboussolée qu'elle tomba évanouie. Elle se réveillait dans un marais rempli de moustiques qui avaient une taille gigantesque. Pendant ce temps-là, elle vit des chevaux se faire sucer le sang parce qu'ils semblaient être des chauves-souris mi-humaines, mi-animales. Elle se rendit compte qu'elle se situait en Valakie, les hybrides la chassa et la souleva dans les airs jusqu'à la salle de séjour du château. Elle se sentit paniquée. Quand elle vit le comte Dracula, dit Dracula, bien habillée devant elle, elle se mit à paniquer. Le comte lui dit « Et confiance, tu seras bientôt une de nous. Bois ça, tu te sentiras mieux. » Elle refusa. Le comte Dracula dit « J'aime ton cran, tu mérites d'être ma femme. » Les chauves-souris escortèrent Andrea dans sa chambre. Elle s'assoupit aussitôt. Pendant la nuit, elle entendit le plancher craquelé et elle vit une silhouette. Et c'était lui, la chose, le monstre, Nosferatu. Près d'elle, une rose dans sa bouche. Il se mit près d'elle et l'embrassa. Andrea avait 18 ans, mais elle n'avait pas envie de faire de tels actes avec une telle créature. Elle évita son embrassade. Celui-ci mordit dans sa carotide et du sang gicla à tout va. Dracula lui donna de force un verre de sang et sut refermer avec sa force et avec son souffle glacial les plaies d'Andrea. Il dit « Mais pourquoi faire ça ? » Andrea se sentit comme s'évanouir et tomba de sommeil. Chapitre 19 La vengeance est un plat qui se mange froid. Ferdinand IV, enragé de sa défaite en Lorraine et de la mort de son fils, demanda au nord de l'Italie de lui accorder le passage pour attaquer les Français au sud. Ceux-ci refusaient. En fait, je me suis trompé. Ce que j'avais dit, Léopold, et en fait je m'étais trompé, ce n'était pas l'empereur du Saint-Empire germanique à cette époque, c'était Ferdinand IV. Donc je vais relire. Ferdinand IV, enragé de sa défaite en Lorraine et de la mort de son fils, demanda au nord de l'Italie de lui accorder le passage pour attaquer les Français au sud. Ceux-ci refusaient. Mais avec l'aide de ses ducs et de ses barons, Ferdinand IV réussit à faire assassiner tous les chefs d'État et les remplacer par des États fantoches. Le chemin était tout tracé. Pendant ce temps en Angleterre, depuis de nombreuses années, la situation se détériora et Cromwell commença à arriver à un âge où il commença à penser à sa succession. Cromwell se nomma dictateur à vie, même si au Congrès britannique, plus de la moitié des Britanniques le croyait illégitime. Pendant un dîner bien arrosé, le fils de Richard Cromwell fut découvert assassiné devant la chambre de son père. À ce moment fatidique, Oliver Cromwell se sentit comme inutile et sans but, il tomba par terre et fut assassiné par deux assaillants qui passèrent par là. Le lendemain matin, l'Irlande proclama son indépendance et devint une république. Et avec l'aide de l'ancien roi de Grande-Bretagne, Charles II, les Irlandais annexèrent l'Écosse et firent de l'Angleterre un État vassal sous le contrôle de Charles II. Voilà, j'ai terminé de lire mon récit. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada